Salut les Bouzeux ! Aujourd'hui on va faire un vlog, et pas de billets d'humeur, pour tenter, comme habituellement, de vous faire profiter de mon intelligence supérieure et de ma culture supérieure... Bah non, non, ça fait deux fois supérieure... Pour un synonyme... Transcendant... Non, incomparable... Émérite... Ouais, c'est bien, ça émérite, ça fait classe, ouais, c'est bien... Et de ma culture émérite, le tout sous une bonne couche d'humour acerbe, et pourquoi pas croate... Mais comme les autres vlogs sur cette chaîne, non, je ne vais pas parler de ma vie, on s'en fout... Ni ouvrir les colis que vous m'envoyez, car vous ne m'envoyez pas de colis, espèce d'enfoiré... Bon, ok, j'ai pas fourni d'adresse, hein, mais c'est juste que j'ai pas envie d'être assailli par des cohortes de femmes lubriques désireuses d'abuser immodérément de mes imposants attributs virils... Hum, y'a pas que le confinement qui me monte à la tête... Bref, pas de ça chez nous, je vais plutôt faire le point sur ce que propose cette chaîne. Moi, à la base, tout ce que je voulais, c'était me foutre de la gueule du monde. Mais vu la gueule du monde, c'était quand même un peu trop facile et c'est pas sympa de s'en prendre au plus faible que soit. Bien que j'avais déjà accumulé pas mal d'expériences d'écriture de textes et de scripts courts, illustrés par des photomontages... Au lancement de la chaîne, il a fallu que je trouve un format adapté pour tenir le rythme sur cette plateforme. Les 4-5 premiers épisodes étaient très satiriques, très sarcastiques, mais difficiles à écrire et pas forcément très adaptés pour de l'audio, alors je me suis orienté vers moins d'humour et plus de développement. J'en suis rapidement arrivé à mon rythme de croisière, des argumentaires, des analyses, des pistes de réflexion sur des sujets de société, le tout entrecoupé d'humour satirique. Même s'il y a de temps en temps des vidéos purement satiriques ou juste humoristiques, comme celles sur le Père Noël, le sport, Satan ou les chats, car non, je ne pense pas vraiment que les chats soient des connards. Je ne dis pas ça parce qu'ils m'observent. Je suis libre et très heureux d'être en possession d'un chat. Ainsi, sans oublier bien entendu la rubrique Oeil du Bouzeux, rubrique d'analyse critique de vidéo, nous pouvons constater un fil rouge tout au long de la chaîne. Un fil rouge, que dis-je, un cordage écarlate, qui est de créer une passerelle entre les sceptiques et la gauche. Beaucoup de gens l'ont d'ailleurs remarqué, ça sort régulièrement dans les commentaires. On me remercie et me félicite de mettre les outils de la démarche rationnelle au service de la gauche. Ou l'inverse, de justifier les causes progressistes avec une approche rigoureuse, on ne sait pas trop. Bien entendu, j'essaie d'être intègre, honnête, même si c'est pas toujours facile, il peut parfois être tentant d'en avoir rien à foutre et de faire comme l'un ou l'autre raptor dissident, capable d'utiliser un argument puis son contraire à 5 minutes d'intervalle, du moment que ça lui donne l'apparence d'avoir raison sur le moment. Ceci pour dire, finalement, que j'estime faire quelque chose qui manque. Déjà, pour la rubrique Oeil du Gouzeux, on manque, à gauche, de capacité de réponse aux vidéos de droite et d'extrême droite. Mettre le nez de ces youtubeurs dans leur caca, c'est pas toujours facile, quand on sait qu'en général, c'est prendre le risque de se retrouver avec une campagne ciblée de harcèlement. Comme je ne suis pas une femme, ni homosexuel, et qu'en plus je suis blanc, ils n'ont pas grand chose sur quoi m'attaquer. C'est pour ça que dans les commentaires, il y a des types qui disent que je devrais me laver les cheveux ou que je dois sentir le pipi. Bim ! Je prends cher. En plus, les sceptiques rationalistes et autres zététiciens ne s'occupent pas tellement de débunker les conneries que balancent les youtubeurs de droite et d'extrême droite, parce que ça serait politique, et la politique pour beaucoup de sceptiques, c'est caca. Ce qui, évidemment, implique un biais conservateur chez beaucoup de sceptiques. À qui j'essaie donc de montrer que non, la politique, ce n'est pas sale, c'est normal. Oui, on peut tout à fait justifier des idées politiques avec une démarche rationnelle, que non, toutes les idées, toutes les positions politiques ou morales ne se valent pas. D'ailleurs, à gauche, en parlant de morale, c'est aussi un problème que je trouve dommage. Il y a chez beaucoup de militants de gauche une certaine disposition à parler de souffrance, de ressenti, de décence. Bref, de la sémantique, de la subjectivité et de la morale, je dis ça en toute humilité. Je ne suis pas un spécialiste des luttes, une autorité en la matière, je ne peux qu'observer. Et je suis juste un type qui a un avis et des arguments pour justifier son avis. Si aujourd'hui, je crois ce que je crois, je défends ce que je défends, ce n'est pas juste parce que j'ai une tendance à ne pas très beaucoup apprécier le principe même de la hiérarchie sociale, mais aussi parce que des meufs, notamment, m'ont convaincu avec des arguments, et pas avec de la morale ou de la subjectivité. Je vais être clair qu'il y a des gens qui souffrent, je m'en branle. Ce qui me préoccupe, c'est pourquoi est-ce que cette souffrance est le produit d'un manque d'égalité ou de liberté ? Le raciste souffre. Le mec qui croit que son identité nationale est menacée par l'immigration massive des Noirs et des Arabes. Il a peur. Il souffre. Mais pourquoi ne devrait-on pas écouter sa souffrance, son ressenti ? Eh bien parce qu'il a tort, ce camp ! C'est là qu'on voit bien non seulement comme le discours de la souffrance est dangereux, mais en plus que la vérité est plus forte que le ressenti. Le discours orienté sur la souffrance, pour moi, c'est non seulement inutile, dangereux, mais aussi contre-productif. Parler de souffrance, de ressenti par rapport à une oppression, c'est permettre de nier la souffrance ou le ressenti, car c'est individuel et subjectif. Quand on sait qu'une oppression peut être intériorisée et qu'ainsi la souffrance est niée ou légitimée, on devrait se dire que ça n'a aucun intérêt stratégique à parler de souffrance. Idem avec les arguments moraux, on ne peut convaincre avec un argument moral que si cette morale domine déjà la morale et par nature conservatrice. Ce que j'essaie de dire, c'est que ma position, qui me vaut quelques critiques de la part de militantes et militants, c'est que la gauche a tout intérêt à abandonner la sémantique du subjectif et de la morale. Je parle de la gauche de base, les politiques, je m'en bats un peu les couilles. Bref, les dominations sociales sont des réalités. En tant que réalité, on peut et on doit les passer au filtre de la méthode rationnelle, pour ne pas dire scientifique. On peut et on doit privilégier l'approche objective. Et ainsi, par exemple, plutôt parler d'inégalité que de souffrance. L'égalité et son contraire sont des notions objectives. On peut se demander est-ce que deux situations sont égales et y répondre par oui ou non. Que ce soit justifié ou non, que ça induise de la souffrance ou non, est sujet à débat. Mais si on parvient à démontrer une inégalité dans une société qui se traitant égalitaire, alors on a déjà un peu gagné. Et ça n'est pas possible avec des arguments de souffrance, de ressenti, de décence, de morale. Ce n'est d'ailleurs pas nouveau qu'à gauche, historiquement, on s'est toujours très bien concilié avec la science et ses méthodes. Tandis qu'à droite, la science n'est de la science que lorsqu'elle va dans le sens de l'or rétabli. On le constate avec les sciences sociales souvent attaquées car elles remettent en question des a priori politiques de droite. Ou les sciences naturelles utilisées comme prétexte, pour ne pas dire falsifiées, déformées devenant prescriptives au lieu d'être descriptives. C'est pour cela que les sceptiques et autres zététiciens, s'ils veulent vraiment défendre la science, devraient être plus méfiants et critiques envers les discours de droite et mettre de côté leurs préjugés envers les discours de gauche, qui, par essence, proposent, eux, de la remise en question de la critique qu'il faut accepter comme telle. Contre-argumenter, si vous voulez, mais sans préjugés et en acceptant la possibilité d'avoir tort, même si la féministe qui vous parle n'est pas très gentille avec vous. C'est aussi pour cela que les militantes et militants de gauche ont tout intérêt à lâcher du lest sur le discours du ressenti et de la morale. Voilà, je pense que vous avez énormément de bonnes raisons de m'écouter car je suis objectif, réaliste et pragmatique grâce à mon fantastique pénis. Notre émission est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Booze Magazine. Sous-titrage ST' 501